Avec le recul, je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai appris à l'école. Quand on avait 4-5 ans, ma maman a proposé qu'on part pendant un an en bateau. Elle a laissé tomber tout ce qui était scolaire, en fait. Elle n'a même pas pris Tocned ni rien. J'étais nulle en orthographe, encore aujourd'hui, mais bon, j'en ai pris vos parties. Mais on a tous, derrière, gardé des lacunes terribles en termes de langage, on va dire. C'est le regard de la société qui a fait que c'est devenu gênant quand je suis arrivée au collège, en fait. Je tiens que quand on est rentrée en France, j'avais 16 ans, on était pris pour des pygmées. Ma maman, je pense qu'elle, elle faisait ça aussi pour son plaisir. Elle n'avait pas forcément une notion pédagogique derrière. Quand on est à l'adolescence, en fait, il y a un problème qui se pose, le manque de repères, en fait. Là, je le vois avec mes enfants, ils ont leurs copains et ils sont bien, en fait, parce qu'ils peuvent s'identifier. Moi, je me souviens, à l'adolescence, on n'avait pas de bande de copains. On n'avait pas de lieu où on vivait. Alors là, ça, c'était l'angoisse. Je n'avais pas d'amis, en fait, ou j'avais des amis partout. Et ça, ça a été un moment difficile de l'adolescence. C'est d'arriver à savoir justement qui on est, comment on peut se comparer, quelles sont nos références.